Le procès dans l'affaire Le Procureur contre Jean-Pierre Bemba Gombo devant la Cour pénale internationale, à la haie, a repris lors de la semaine du 22 août 2011, après une interruption pendant la période de vacances judiciaires de la Cour. La semaine a été marquée par le début de l'audition du témoin 173, 26e témoin cité par le bureau du Procureur, dans le cadre de la présentation de ces éléments de preuve. M. Jean-Pierre Bemba Gombo serait pénalement responsable pour avoir effectivement agi en qualité de chef militaire de crimes contre l'humanité, meurtres et viols, et de crimes de guerre, meurtres, viols et pillages qui auraient été commis sur le territoire de la République centrafricaine au cours de la période comprise approximativement entre le 26 octobre 2002 et le 15 mars 2003. Son procès s'est ouvert le 22 novembre 2010 devant la chambre de première instance 3 de la Cour. M. le témoin 173 est protégé par l'usage d'un pseudonyme, l'altération de sa voix et la distorsion de son image. Plusieurs parties de son témoignage se déroulent en outre à huis clos partiel, de manière à éviter tout élément susceptible de l'identifier en audience publique. Interrogé par le bureau du procureur, représenté par Jean-Jacques Badibanga, le témoin 173 est revenu sur les événements survenus en République centrafricaine à l'époque des faits. Il a déclaré qu'il se trouvait à Bangui lorsqu'à la fin 2002, deux bataillons du Mouvement de Libération du Congo, MLC, s'étaient introduits en RCA et avaient notamment commis des exactions telles que meurtres, viols et pillages contre la population civile pendant leur présence dans le pays jusqu'au 15 mars 2003. Le témoin 173 a expliqué que les troupes du MLC étaient venues à la rescousse du président Patassé alors que son régime était menacé par le général Bozizé, a-t-il précisé. Les MLC s'éravitaient à la République centrafricaine, c'était leur base arrière, dont tous leurs carburants venaient de là, la ration pour les militaires, le sel par exemple et la farine venaient de la République centrafricaine, les militiaux aussi, des fois ça venait aussi de la République centrafricaine, dont Patassé était très important pour le mouvement de la libération du Congo, dont leur relation était très étroite, dont Jean-Pierre Benba ne pouvait pas voir la chute de Patassé. C'est-à-dire que s'il y a la chute de Patassé, ça va répercuter aussi sur leur mouvement de l'autre côté. Étiez-vous vous-même membre du MLC ou un soldat au sein du MLC ? Non, je n'étais pas membre du MLC. Et j'avais des amis au sein du mouvement de la libération du Congo. C'est Santé qui m'a informé. Donc nous pouvons dire que les soldats miliciens du MLC avec qui vous étiez en contact et qui font partie des deux bataillons dont vous nous avez parlé étaient bien les soldats que la population centrafricaine désigne sous le nom de Banyamoulengue, à votre connaissance. Oui. Les crimes et les exactions dont vous nous avez parlé depuis ce matin sont bien des crimes et des exactions qui ont été commis par ces soldats dont nous sommes en train de parler actuellement. Vous nous dites donc que les officiers sur place savaient que des exactions étaient commises. Est-ce que vous avez eu l'occasion de savoir si Jean-Pierre Benba, lui aussi, était au courant de ces exactions ? Comme vous venez de dire, on leur avait demandé d'appliquer l'article 15. Et cette demande était formulée par leur chef lui-même, Jean-Pierre Benba. Ils étaient obligés de faire des actions pour leur survie. Et c'est comme ça que ces gens vivaient. Est-ce que vous savez si Jean-Pierre Benba a ordonné que des sanctions soient prises ? Non, pas du tout. Il était préoccupé par l'intégration de l'armée, la descente à Kinshasa, tout ça. Il n'y avait pas eu de sanctions. Il n'y avait pas eu de sanctions. Tout le monde est témoin de ça. Au sein du MLC, même la communauté internationale, partout. Il y avait des éléments démoniques à Bado, à Gemena, partout. Ils sont témoins de ça qu'il n'y avait pas eu de sanctions. Ni préconisé quelque part. D'après ce que vous avez pu apprendre, est-ce que Jean-Pierre Benba avait les moyens de punir ? Est-ce qu'il était en mesure de punir ces troupes s'il apprenait qu'ils avaient commis des exactions ? Oui, il avait les moyens. Il était très écouté par ces troupes. Est-ce que le président Patassé avait lui aussi le pouvoir et l'autorité sur les troupes du MLC pour pouvoir les punir lorsqu'il commettait des crimes ? Non, pas du tout. Le président Patassé n'avait pas le pouvoir sur les troupes du MLC. Ces troupes dépendaient directement de Jean-Pierre Benba ainsi que de leur chef qui était basé là-bas, la République centrafricaine. Ils recevaient des renseignements de l'armée centrafricaine, de la garde républicaine. Mais concernant les punitions ou des mesures disciplinaires à prendre, là, Patassé n'avait pas le pouvoir. À l'issue de l'interrogatoire de l'accusation, le témoin a répondu aux questions des représentants légaux des victimes, dont celle de maître Marie-Edith Douzima Lawson. Vous avez déclaré, monsieur le témoin, que vos amis du MLC vous ont dit qu'ils avaient tué et volé et que tout le monde faisait ça. Qu'entendait-il par tout le monde ? Voilà, madame, j'ai déjà parlé de ça. Quand le chef lui-même, dont je vous ai parlé de preuve, et tous ces éléments aussi voulaient envoyer quelque chose de l'autre côté de la rivière, ils étaient obligés d'utiliser l'article qu'on avait parlé hier, de ça, l'article 15. Ils devaient se débriller pour avoir quelque chose. Donc ils étaient obligés de faire tous ces crimes-là, dont ils ont tué beaucoup. Tout le monde, quand je veux parler de tout le monde, ce sont des militaires du MLC. Tous ces militaires étaient obligés de faire ce que leurs chefs faisaient. L'équipe de défense de Jean-Pierre Bemba, représentée par maître Aimé Kilolo Moussamba, a par la suite débuté... Voici ce que vous déclarez. Concernant PK-13, on peut dire que c'était au début et jusqu'à la fin, Au début de leur arrivée, jusqu'à la fin, cette histoire continuait. Là-bas, on tué, on tué en chaîne. À chaque fois, il y avait des problèmes là-bas. Les éléments de la garde présidentielle n'hésitaient pas à tuer. Ainsi qu'ils ont dit à leurs amis que voilà, c'est ça, ce sont ces rebelles-là qui habitent ce coin-là, ici. Tous ceux qui habitaient le PK-13 étaient considérés comme des rebelles. On avait violé même les femmes au niveau de PK-13. Fin de citation. Est-ce que vous vous en rappelez, monsieur le témoin ? Oui. Lorsque vous évoquez les pillages, les meurtres, les viols, Et que vous dites que les exactions étaient commises de part et d'autre, Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Ma réponse est claire. Les éléments des ML s'est tué, les éléments de la garde présidentielle s'est tué. Vous voyez ce que ça faisait. À l'arrivée des éléments de Bozizé, il y a eu aussi des cas de notre côté, Des cas de mort, des viols aussi. Fin de citation. Est-ce que vous vous rappelez de cette déposition faite devant cette chambre par vous-même ? Oui, au-delà du 15 mars. Après le départ des MNC, les Congolais ont été menacés à la République centrafricaine Par ces éléments de l'armée de Bozizé. Donc moi-même, j'étais victime de ça. Pouvez-vous éclairer la chambre sur les cas des viols dont vous parlez, Commis par les éléments de Bozizé en Centrafrique ? De quoi s'agit-il ? À l'heure arrivée, nous étions obligés de se cacher. À un certain moment, on sortait pour chercher la survie des enfants, Mais c'était difficile parce qu'il y avait des tueries presque partout À l'arrivée des éléments de Bozizé à Bangui. Entre eux-mêmes, ils s'entraient tués. Et nous, les Congolais, on était des cibles. Vu ce que les éléments de l'AMLC ont commis à la République centrafricaine, Automatiquement, on était considérés comme des cibles de ces éléments-là. La défense continuera son contre-interrogatoire du témoin 173 Lors de la prochaine audience dans l'affaire, prévue le lundi 29 août 2011. Sous-titrage ST' 501